Revenons pour commencer donc sur la grève, encore une fois, parce que ça se poursuit pour les professeurs. Et tantôt, évidemment, on a beaucoup parlé de la pression que ça exerce sur les professeurs qui n'ont pas de revenus. Michel, chroniqueur économique, nous disait un peu plus tôt, Michel Girard, les profs ont perdu à peu près 5 000 $ jusqu'à maintenant. 5 000 $ d'argent, donc il faut faire 10 000 $, tu sais, 5 000 $ après impôt, donc d'argent que vous avez. Et donc, tout ça, c'est difficile. Et il y a, parlant d'entraide, comme avec le DPJ, l'entraide pour les profs en grève, ce mouvement qui a commencé, initié par des professeurs, pour faire en sorte que, si vous voulez aider les professeurs, bien qu'on puisse trouver des solutions, puis ça marche. Et d'ailleurs, à l'approche de période des Fêtes, il y a un regain même. On va parler avec Geneviève Grosleau, c'est la cofondratrice d'entraide pour les profs en grève. Madame Grosleau, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, ça fait plaisir. Bon, là, la grève se poursuit, puis pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui nous dit que ça va se régler d'ici Noël. Et donc, pour les professeurs, c'est un autre deux semaines, là, où on va être privés de revenus. Comment ça réagit? Avec votre position bien particulière, qu'est-ce que vous avez comme réaction des gens, des professeurs, puis de cette inquiétude qu'on sent? Elle commence à être lourde. Elle commence à être vraiment lourde. On a vu comment ça se passait aussi au Négo cette semaine. Ça a été difficile au lendemain, là, quand on a su qu'il y avait des offres qui changeaient, là, sans ça en préavis. Le lendemain, là, il y avait une vague de découragement, là, à savoir, on va-tu finir par se faire entendre. On y croit, à notre lutte, puis on tient le camp, puis on va être solidaires, mais c'est excessivement difficile. Puis au trait de mon visage, ça commence à se jouer aussi, là. C'est de moins en moins facile, cette histoire-là. C'est quoi les besoins que vous voyez maintenant, là? Toujours alimentaire. C'est toujours alimentaire, puis de plus en plus, là, c'est, bon, j'ai deux enfants, je ne peux pas faire mon épicerie, mes ados arrivent en fin de semaine, je peux-tu avoir quelque chose rapidement? C'est déchirant, là. C'est vraiment... C'est au niveau alimentaire qui est très, très, très criant. Évidemment, à l'approche des fêtes, on essaie aussi d'apaiser un peu le côté pour les enfants, là. Donc, c'est sûr qu'on a récolté beaucoup de cadeaux, là, pour essayer d'apaiser un peu le fardeau financier qui vient avec le temps des fêtes. Mais les enseignants, même, là, ils ne pensent pas aux cadeaux, nécessairement. Eux, c'est des sous pour être capables de subvenir aux besoins premiers. On parle aussi de produits d'hygiène, là. Comment les gens réagissent? On a vu, au départ, il y avait une très bonne réaction, quand même, de la population. Est-ce que ça s'essouffle ou si cette solidarité-là reste présente? Elle est très présente. Et là, on est rendus à un autre niveau. Là, là, tu sais, je regardais des entrevues qu'on avait faites, puis là, c'était extraordinaire. On a eu des 300 $. Je peux vous dire que des personnes qui font des dons de 2000 $, on a de plus en plus d'organismes, des syndicats qui se lèvent pour nous donner de l'argent. Et on a aussi, au niveau international, où est-ce que ça prend de l'ampleur. On a vu... Il y a une cagnotte. On a eu une directrice d'école ici, au Québec, qui était une enseigne d'enseignante en France. Les collègues en France voient le mouvement qu'on est en train de créer. Et eux aussi, ça ne va pas bien, l'éducation là-bas. On partit une cagnotte, vont référer les fonds à cette dame-là, qui, elle, va nous les remettre. On a des dons qui arrivent de Vancouver, là, pour pouvoir soutenir les familles, particulièrement avec des enfants dans le temps des fêtes. Donc, on a vraiment, là, ça dépasse, là, nos attentes. C'est inespéré, là, ce qui arrive en ce moment-là. Mais en même temps, la grève se poursuit. Et, je veux dire, j'imagine qu'on n'aurait pas à combler tous les besoins. Non, définitivement pas. Je parlais encore à une enseignante ce matin. Elle me dit, tu sais, puis, tu sais, j'ai pris la peine de l'appeler. Parce que des fois, on n'a pas de temps, on peut juste écrire. Puis là, elle se sentait rejetée, obligée de l'appeler et de dire, écoute, c'est aussi crève-cœur pour nous d'être obligée de dire non, d'être obligée de choisir. On ne peut pas répondre à la demande de tout le monde. Bien qu'on essaie, on a comblé des centaines et des centaines de besoins pour des familles. Puis on en est fiers. Il y a ce côté déchirant-là. Où est-ce qu'on doit dire non? Puis malheureusement, bien, ça fait partie de nos obligations. On doit tracer la ligne, là, parce qu'on n'y arriverait pas. On s'attend beaucoup plus à ce que notre gouvernement nous remette au travail pour que ça puisse arrêter, là. Donc, vous, Mme Grosleau, qui êtes vous-même professeure, vous-même en grève actuellement, qui mettez cette page Facebook-là, Entraide pour les profs en grève, en place, qui collectez l'aide, etc., vous retournez dans une situation où vous devez choisir à qui va aller l'aide et qui n'en aura pas aussi. Exactement. Exactement. Pour plein humain, c'est dur aussi, quand même, pour vous, Mme Grosleau. C'est vraiment difficile. C'est un peu comme ce qui arrive avec nos enfants dans les classes. Quand on est obligé de choisir quel élève on va aider et quel élève on le décide derrière, c'est le même déchirement que j'ai en ce moment de dire, j'ai une collègue qui a besoin d'aide, je suis obligée de la laisser derrière. Je me laisse moi-même derrière pour être capable d'en mettre d'autres en avant. Mais non, on a beaucoup de positifs. Une chance, on a des merci qui viennent réconforter un peu nos journées. Mais on a l'autre partie plus désagréable qui vient avec notre choix d'aider les autres aussi. Tantôt, en bulletin, on voyait une professeure qui avait décidé de quitter le métier parce qu'elle ne voyait pas de respect de la part du premier ministre Legault et du gouvernement et qu'elle ne se sentait pas respectée. Dans ce contexte-là, elle aimait mieux plier bagage et aller faire autre chose ailleurs. Est-ce que c'est le genre de commentaire que vous entendez? De plus en plus. Personnellement, j'en suis à cette réflexion-là. Je continue la lutte parce que j'y crois et que je veux bien pour les élèves. Mais après cette lutte-là, je ne suis pas convaincue que je vais rester dans le réseau. On a vu le pire du gouvernement, je crois, pendant Sénégaux-là. Toute la manipulation au niveau d'information, d'aller jouer sur les émotions de la population, de désinformer les choses. Non, je n'ai vraiment plus envie de rester dans les rangs, sachant comment ça se passe. Geneviève Grosleau est la cofondatrice d'Entraide pour les profs en grève, elle-même professeure qui est en grève, elle aussi. Bonjour, Mme Grosleau, et bon courage. Merci beaucoup à vous. Bonne journée à vous.